1946 fut une année bouleversante, pleine de changements. Une année d'éveil pour Paris, qui à l'image du monde, retrouvait enfin l'espoir d'une vie normale. Un retour aux affaires pour les entreprises. Parmi elles, fondée au début du siècle, une petite structure parisienne fabriquait des étuis de cuir. De la haie. Comme beaucoup, la société de la haie, à mesure que le monde changeait, rêvait son avenir à grande vitesse, suivant le monde qui la reflétait. En collaboration avec les frères Cénaves, elle s'ouvre à l'univers du voyage, fabriquant mâles, valises et bagages. Soucieuse de reconnecter ses contemporains, afin qu'ils puissent voyager, travailler et vivre plus librement. Paris. Le monde. Tout a changé depuis 1946. Et Delcay aussi. Delcay a tiré le meilleur pour devenir la deuxième plus grande marque de bagages diffusée à travers le monde. Présente dans plus de 110 pays, l'entreprise est toujours restée fidèle à elle-même, à son histoire. La marque, née de l'espoir et de l'optimisme, a su conserver ses valeurs, positives, humaines. A celle-ci, s'ajoutent des qualités innées qui ne cessent d'évoluer. Innovation, savoir-faire, soin du détail, sensibilité. La naissance de Delcay découle d'une idée créative, d'une réponse innovante à un monde en mouvement permanent, un mouvement infini. Une philosophie prospère au sein de la maison Delcay depuis près de 60 ans, pérenne, et aujourd'hui mondialement reconnue. Mais il y a autre chose à propos de cette marque, quelque chose d'unique. Ce quelque chose d'instantanément reconnaissable, dans la personnalité de chaque produit frappé du sceau Delcay. Un regard, une sensation singulière, une osmose de la forme, de la fonction et du style, qui ne pouvait venir que de Delcay et de Paris.